Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui on va parler de Rida, de la satisfaction d'Allah. On va demander en premier lieu à ce que Allah soit satisfait de nous. Amin, amin ya rabbil alamin. On va méditer justement dans la swat al-fajr à la fin. On peut lire On va s'intéresser à radiatan marjah. Que cette âme soit satisfaite, amin ya, et agréée d'Allah. Et cette swat alaykum wa barakatuh. On dit que Abdelham Abbas, le cousin du prophète, va mourir à ta'if. Et des compagnons dont Sa'idim Joubert, vont venir. Ils vont porter le corps pour aller l'enterrer, ensevelir. Un oiseau blanc va venir et rentrer, se mettre à côté du brancard. Et après ils ne l'ont pas vu ressortir, subhanallah. Et ils ont entendu au moment de l'enterrement, cette partie qu'on a lue. Donc, au âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée d'Allah. On a un autre verset dans la surah de Torah qui dit « Supportes patiemment ceux qui disent et célèbrent la louange avant le lever et le coucher de la nuit. Et proclame la gloire d'Allah, ainsi obtiendras-tu la satisfaction d'Allah. » Allah nous conseille, il nous dit comment obtenir sa satisfaction. Il nous dit donc d'avoir sabre dans l'épreuve et dans ce que les gens peuvent penser. Et de proclamer donc le zikr, la louange et la gloire d'Allah, Azzawajal. On terminera par un hadith de notre prophète Mohamed, rapporté par Anasid Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, qui nous dit que la grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un groupe de personnes, il les éprouve. Et quiconque est satisfait d'Allah aura la satisfaction d'Allah en retour. Et quiconque en est mécontent subira la colère d'Allah. Donc si nous sommes éprouvés et que nous patientons, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera et sera satisfait de nous et on aura la demeure éternelle. C'est ce que nous souhaitons pour nous tous, pour toute la Oumah, qu'Allah nous donne et qu'il nous accorde justement le plus beau succès qu'on puisse avoir au paradis, sa satisfaction et qu'il nous agrée. Amin.